Un challenge relevé en effet ici, au campus bois d'Épinal, plus précisément l'Einstib, l'école des ingénieurs du bois, un matériau omniprésent dans ses locaux. Réaliser un plateau télé itinérant en six mois, drôle de défi pour des étudiants volontaires qui ne savaient pas vraiment où ils mettaient les pieds. Alors la Tiny House en elle-même est une première pour nous. Nous avons l'habitude tous les ans de développer dans le cadre de nos projets tutoriels avec les licences, un ou deux projets originaux. Unique et original, ce projet qui va passer comme il se doit, par la phase bureau d'études, 130 heures prévues, sans doute un peu plus dans les faits, pour concevoir le Tiny Studio. On imagine, on dessine, on confronte, bref, sa phosphore dure d'octobre à décembre. Ça va être les calculs des efforts, voir si la structure tient, comment ça va être dessiné, comment ça va être réalisé. Déjà on va penser à tous les problèmes techniques qu'on pourrait avoir lors de la conception. Donc ça va être des contraintes, etc. qu'on va prendre en compte si des éléments de structure ne vont pas rentrer en cohésion, comment on va faire les assemblages. Deux équipes vont se relayer sur ce projet tutoré, soit au total neuf étudiants. L'étude et le dimensionnement achevé, place aux hommes du chantier. Deux bonnes semaines de fabrication à temps plein avec les outils adéquats, mais aussi pas mal d'huile de coude. On va déligner une petite épaisseur comme ça, comme ça, avec les têtes d'hélice pour se faire la même hauteur. Un travail dans les conditions réelles, donc avec des délais à respecter, mais aussi l'interface à assurer entre les fournisseurs, les enseignants et le client, le conseil départemental en l'occurrence. Il y a une obligation de réussite là, et là ça change tout, mais vraiment tout pour les étudiants. Ça met vraiment beaucoup, beaucoup de pression sur les résultats du travail. C'est un projet qui est dans le cadre scolaire, mais quasiment professionnel, étant donné l'ampleur du projet. Donc ça nous fait prendre conscience de toutes les réalités de chantier. Au début du printemps, le plateau a pris corps, et ça fonctionne. Le levage est opérationnel, tout comme l'ensemble de ce mastodonte de trois temps. Franchement, c'est une réussite. On est content que ça marche du premier coup. C'était le point où il y avait plus d'inquiétude sur le projet. Et là, on voit que ça fonctionne. Donc on est vraiment satisfait du résultat. Un véritable aboutissement pour cette PME éphémère qui aura compilé plus de 200 heures de travail en mariant les 3 mètres carrés de bois aux 12 mètres carrés de verrier. C'était un projet qui nous tenait vraiment à cœur. On a mis une autre personne et il y a un résultat qui est quand même assez conséquent et qui est assez agréable à voir. Bien sûr, on sera là avec quelques camarades pour la première émission, donc pour le montage et puis pour voir la structure au cœur de l'action. Les souris en disent non, exit les doutes et le manque de sommeil. Le Tiny Studio est prêt à prendre la route pour six rendez-vous en cette année 2018. Alors Gaël, bien installé ? Les souris en its翌-san Sous-titrage FR ?